La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce samedi 9 octobre 2021. Réoumi Quotidien, dans sa livraison du week-end, s'entretient dans sa version People avec Abba et dévoile son plan anti-stress. Réoumi, nous parlons d'Abba non-stress, indique que le nom de scène vaut son pesant d'éloquence, la personne qu'il porte son pesant d'humour. Abba, au-delà du cynique, est-on la belle de joie de vivre et de la partager. Aussi, l'altruisme définit-il plus que tout autre mot. C'est homme qui tient son talent du sang et de la ceinture, même si le personnage est un grand timide, souligne aussi Réoumi, qui livre des confidences plus rigolotes les unes que les autres. Abba, dans les colonnes de ce journal, se présente largement, se décrit, mais aussi revient sur ses débuts dans l'animation pour terminer avec ses projets. A ce propos, il informe avoir ouvert son agence de communication et avec son équipe, il fait tout ce qui touche au digital, aux événements, au business, entre autres. Dire que je suis animateur ou humoriste serait très modeste de ma part, je n'ose même pas le faire. La modestie, ce n'est pas moi, je suis un businessman, déclare celui qui dit avoir comme ambition de réussir sa vie, de faire la fierté de sa famille et de tous les Sénégalais. Pendant ce temps, Mambégnon est lui vu en trouble faite par enquête qui évoque sa candidature à la mairie de Dakar. Enquête indique en effet que Mambégnon est en liste pour la bataille de la capitale sous la bannière de Sénégal 2035. Membre fondateur de la paire, je ne poserai jamais un acte qui affaiblirait le camp présidentiel, promet Mambégnon dans ce journal, où il soutient que sa liste sera constituée en majorité de gens de la société. Et Mambégnon dans l'AS confie qu'il travaille sur ce projet depuis plusieurs années avec la mise en place de Sénégal 2035. L'autorité politique supérieure qu'est le président Macky Sall comprend parfaitement notre démarche, précise Mambégnon dans l'AS journal, qui annonce que la bataille des trois entre Mambégnon, Djoufsar et Amadouba aura lieu. La coalition Wallou-Sénégal, elle, est signalée en scène par Sud Quotidien, qui revient sur le lancement officiel de cette coalition en direction des élections locales de janvier 2022. La coalition, composée de cinq entités que sont à JPADS, Boko Gisguis, CRD, Jotna, PDS et entre autres mouvements politiques et citoyens, s'est fixée comme objectif de remporter la majorité des conseils municipaux et départementaux, puis les sièges au Parlement. « Notre Sud Quotidien » est l'info déduit du lancement de la coalition du PDS et ses alliés que Wallou-Sénégal prend son élan et barre ce titre à sa une. Ce journal rapporte que le PDS et ses alliés de la grande coalition Wallou-Sénégal ont opéré hier une véritable démonstration de force à l'occasion du lancement officiel de ce cadre à la place du souvenir africain à Dakar. Et selon le quotidian, Wallou-Sénégal s'injouillit à Scannoui en annonçant le maintien de sa coalition jusqu'en 2024. Bambafal, lui, a claqué la porte de la coalition Yéoui Askanoui, nous apprend les échos. Et aux yeux de ce journal, la démission de Bambafal est inattendue et spectaculaire. Restons dans les échos qui nous apprend dans l'affaire de la mort de Mame Chernias que la police sénégalaise est complètement blanchie. En effet, l'autopsie conclut à une mort naturelle à la suite du COVID avec atteinte pulmonaire massive sur terrain de diabète décompensé avec acide océtose. Maître Cyril Clédorli, dans ce journal, indique qu'il s'agit de résultats scientifiques et ajoute qu'on ne peut plus parler de contre-autopsie. Chernias, victime du COVID et du diabète, informe aussi à sa une Le Quotidien, qui livra ainsi les conclusions des médecins légistes. La thèse de la torture a été finalement écartée et l'avocat de la famille du défunt, Maître Cyril Clédorli, dénonce de son côté les conditions de détention au Sénégal, note le journal de Madjambaljani. Et le journal Dakar Times s'intéresse principalement au nouveau sommet. France-Afrique s'interroge. Une clé pour la refondation des relations, un dossier à lire aux pages 6 et 7. Et à la page 3 du quotidien Les Échos, l'on livre les vérités crues de notre compatriote Cherfal devant Macron. Je cite, « Demandez pardon à l'Afrique et aux Africains. Vous, votre nation, avez fait du tort aux Africains. Vous avez fait verser beaucoup de sang. Vous avez déchiré des familles. Vous avez pillé des économies. Retirez vos bases militaires de nos pays. » Fin de citation. Sommet France-Afrique. La jeunesse africaine accule Macron en déduit et note en quête. Et Sud-Cotidien rapporte que Macron a été bousculé lors du débat avec 11 jeunes Africains à l'occasion du sommet Afrique-France. Libération, pendant ce temps, voit le boss de la Soboa, brassé de l'or, de l'Afrique aux places offshore, rapportant des révélations des Pandora Papers. Libération rappelle les propos qu'avait tenus Pierre Castel dans le journal Cherlander, dans sa réson du 11 juillet 2014, où il soutenait que tout ce qu'il a acheté en France, il l'a eu grâce à l'Afrique. Les détails à lire en page 4 et à la page 9 de Réoumi Cotidien, l'on nous conduit aux États-Unis, précisément au Texas, où un juge fédéral a bloqué la loi qui interdit l'avortement. Plus près de chez nous, au Mali, ces soldats ont été tués dans une embuscade près de Bondiagara, rapporte aussi Réoumi Cotidien. Le Cotidien du Sport Stade indique que les Lyons visent le carton plein et la première place à l'occasion du match Sénégal-Namibi prévu à 19h, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Le sélectionneur Aliou Sissé invite ces Lyons à aborder ce match avec beaucoup d'humilité. Et Sud Cotidien invite les Lyons à creuser l'écart face au Namibi cet après-midi au stade de Thiesse. Dans son lambe pendant ce temps, Aliouba donne des nouvelles du magicien Odeguina Oraï, informant que Batiseras est dans l'élevage, la vente de terrain et son verger, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.